C'est une journée qui annonce un petit peu la fin de la période de chantier, et surtout le début de la période de navigation. C'est vrai que c'est un temps fort chez nous. Le programme c'est le mois d'avril, un mois de navigation forcément, avec des phases de test, de validation du matériel qu'on a débarqué et qu'on va être amené à embarquer à bord. Une phase aussi de navigation, de confrontation. On a deux stages de confrontation de trois jours à Port-la-Foret où on est aujourd'hui. Une phase aussi au mois d'avril où je vais partir en qualification de 1500 000 pour pouvoir valider cette étape-là vis-à-vis de l'inscription du Vendée Globe. Je suis qualifié en tant que skipper, on n'a pas encore qualifié le bateau suite aux avaries fin 2015. Donc ça va être une étape importante. Et puis ensuite, début mai, le départ pour le convoyage vers New York qui nous permettra de prendre le départ le 29 mai prochain de la course entre New York et les Sables d'Olonne en Vendée. Le rôle de l'équipe Cléros, parce qu'il n'y a pas que bois, je ne serai rien tout seul, comme toujours, c'est de gérer l'entièreté du projet Safran pour permettre au bateau et à Morgan, surtout, d'être au top au départ du Vendée Globe. Il y a une partie technique, logistique, administrative, même parce que c'est quand même des sacrés projets. Et puis une partie sportive qui m'incombe un petit peu plus en coach, comme on dit, de Morgan. Donc on va partager le maximum de navigation, toutes les naves d'entraînement, et puis faire cet échange intergénérationnel, on va dire, pour ne pas dire du vieux au jeune, mais c'est ça, on va confronter nos façons de naviguer, nos expériences, et puis essayer d'en tirer le meilleur. Il a une capacité d'analyse et une capacité, je trouve, il sait bien communiquer ses sensations. Et je crois que c'est ce qu'on demande d'abord à un skipper de la nouvelle génération, entre guillemets, qui fait face à un dossier qui est tellement énorme dans tous ses aspects, c'est déjà transcrire son feeling, transcrire ce qu'il voit, pour qu'ensuite l'équipe technique sache arbitrer, bosser, et puis lui apporter ce dont il a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !